C'est terminé ! Je vous ai montré tous mes achats manga On se retrouve la semaine prochaine pour le bilan lecture Même si j'ai pas lu grand chose ce mois-ci Le jeune Gakisan aura-t-il assez de livres pour sa chronique bilan lecture ? Arrêtera-t-il de dire que malheureusement il ne trouve pas de temps pour lire ? Non parce que entre Back 4 Blood, FIFA 22 et Tales of Arise, forcément il a pas le temps de lire au lieu de tenir ta manette Il y a un bouquin, je sais pas moi Oh, ce monde où est la voix off là ? Oh, pardon Gakisan Arrivera-t-il à trouver du temps ? Aura-t-il assez de contenu pour sa chronique ? Réponse dimanche prochain C'est vrai quoi, c'est chiant A quel moment maintenant j'ai une voix off qui se demande si oui ou non je vais faire une vidéo, mais c'est incroyable ça T'es qui la voix off ? Salut tout le monde, c'est Gakisan Aujourd'hui, bilan lecture du mois d'octobre C'est parti ! On commence avec Kaiju numéro 8 que j'ai juste ici J'ai oublié de vous le présenter sur mes achats manga je l'ai acheté au mois d'octobre Alors Kaiju, c'est un shonen par Kaze Edition Il a fait beaucoup, beaucoup de bruit Du coup, je suis passé devant on va dire que je l'ai acheté J'ai eu le temps de le lire On est sur un shonen qui est ultra classique ça me fait beaucoup penser à Tokyo Ghoul dans le principe où on a un protagoniste en fait qui va tout simplement devenir comme les méchants, les Kaijus Si on reprend l'histoire de Tokyo Ghoul on a Ken qui devient une Ghoul bah là on a notre protagoniste qui devient un Kaiju Alors c'est très stylé Après, je continue à dire que c'est un shonen qui est très très simple c'est du vu et revu je trouve pour ma part mais ça fonctionne bien on est que sur le tome 1 donc là pour l'instant pour avoir un avis sur la longueur c'est difficile On verra avec la suite J'ai quand même hâte de la lire, voir ce que ça va donner mais je vous en reparle très vite Kaiju On a quand même des scènes qui sont très très cool du style en fait si vous voulez notre protagoniste il va être le mec qu'on ne voit pas c'est à dire qu'admettons là dans la vie de tous les jours il y a un Godzilla qui arrive bon c'est la catastrophe mais il y a des gens qui sont là pour tuer cette bête et ils vont y arriver Imaginez C'est l'instant chat en fait je parle pas trop fort ouais elle est là elle est là attendre qu'elle parte et puis on va reprendre la suite tranquillement vous avez le temps de toute façon bon si vous avez le temps moi aussi j'ai le temps oui Katniss et donc je vous disais si admettons Godzilla se fait tuer dans notre monde actuel faut bien des gens qui nettoient et c'est notre protagoniste qui va nettoyer les kaijus décédés dans la ville et ça c'était un petit côté intéressant c'est une petite anecdote mais c'était sympa en tout cas pour le moment kaijus c'est pas mal on refait pas l'histoire du shonen mais c'est un truc à suivre on en reparle plus tard on continue avec Une Dead Unlock que j'ai eu le temps de lire je l'ai lu en vidéo finalement je vous mets la vidéo juste ici c'était une découverte manga donc je l'ai lu en vidéo j'ai donné mon avis à Shou c'est un très bon manga du moins le premier tome m'a bien plu derrière on a des dessins qui sont plutôt cool je sais pas si j'ai une planche à vous montrer voilà les dessins sont vraiment vraiment sympa au niveau de l'histoire justement là ça change vraiment on est sur deux protagonistes qui sont sur la jaquette on a Madame juste ici qui a une malédiction et en fait dès que quelqu'un touche sa peau il lui arrive des malheurs et en fait on a notre protagoniste juste ici qui lui est immortel et il essaie de mourir et donc le duo vont se trouver et lui il va utiliser la nana pour pouvoir mourir en fait donc il essaie de la toucher alors là ça peint un peu en vrille parce que lui il se dit bah si je couche avec je vais avoir la plus grosse catastrophe possible et puis je vais mourir bon alors elle elle veut surtout pas mais on sent qu'il va y avoir un côté romance qui va se développer au fur et à mesure de l'histoire et les combats sont très cool le protagoniste Undead est vraiment vraiment pas mal il est on est beaucoup sur l'humour et ça part en cacahuète du style de toute façon lui il peut se régénérer donc s'il se coupe son bras pour utiliser son bras pour frapper quelqu'un son bras va repousser donc voilà on est sur ce genre d'histoire donc ça fonctionne plutôt bien c'était franchement sympa j'ai hâte de voir la suite la suite devrait pas tarder d'ailleurs de toute façon on en reparle sur un prochain bilan lecture on continue avec le tome 11 de quintessentiel quintuplé de chez pica édition le tome 10 m'avait légèrement déçu j'ai trouvé que l'oeuvre était un peu en dessous de ce qu'on pouvait nous proposer le tome 11 a fait une remontada des familles en fait on va vraiment parler de yotsuba qui je trouve était mis un peu en arrière-plan par rapport à toutes les autres quintuplé ça fonctionne très bien on apprend plein plein de choses on a aussi notre protagoniste j'ai oublié son nom qui se lâche un peu parce que bon il a un petit peu si je puis dire un balai dans le cul c'est à dire que il y a juste 5 nanas 5 soeurs qui tournent autour il le sait mais j'ai autre chose à faire il se lâche un petit peu on ressent qu'on approche de la fin de l'oeuvre d'ailleurs là c'est le tome 11 ça se termine en 14 tomes le tome 12 doit arriver ce mois-ci sur le mois de novembre donc j'ai bien hâte aussi les quintuplés pour vous refaire un synopsis rapide on a notre protagoniste qui va aider 5 filles pour leurs études donc à faire leurs devoirs etc et en fait on apprend très tôt dans le manga c'est à dire les premières pages en fait on apprend très tôt dans le manga qui va finir par se marier avec l'une des quintuplés et on ne sait pas laquelle et en fait toute toute la hype vient de ça puisqu'en fait on se pose tout le temps la même question quel quintuplé va finir avec lui et on aura bientôt la réponse on enchaîne avec Wow mais ça va pas as-tu demandé aux gens de s'abonner ? bah non j'ai pas encore demandé laisse-moi faire n'hésite pas à t'abonner à sa chaîne il est gentil et ça lui ferait plaisir n'oublie pas non plus son instagram en dessous de la vidéo oh je t'ai géré je peux reprendre la suite de la vidéo c'est bon ? d'accord merci c'est bon la voix off j'en peux plus aime ton prochain tome 3 et tome 4 que j'ai lu le mois dernier c'est une pépite je continue à le dire et je ferai un avis manga une fois que j'aurai terminé la série la série s'arrête en 6 tomes c'est une oeuvre qui est assez courte c'est une dinguerie c'est une dinguerie on est sur un seinen qui est très mignon en terme de dessin et en fait vous avez une vraie cassure qui fait qu'il y a un côté très gore et on se retrouve avec une psychopathe dans ce bouquin c'est une dinguerie je veux pas trop trop rentrer dans les détails parce que je veux vraiment vous en parler en avis manga ouais 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 oui bah ça va tu n'as pas beaucoup de contenu je peux continuer tranquillou ma vidéo ? pardon on en reparlera en avis manga ça c'est une dinguerie c'est de chez Akata aime ton prochain on arrive sur l'avant dernier manga j'ai lu Jika Haru sex worker in the other world un isekai qui change vraiment de la routine d'isekai qu'on peut avoir parce que alors moi je suis pas un grand fan des isekai déjà à la base j'ai l'impression qu'il y aurait tout le temps j'en peux plus mais j'avoue cette isekai change vraiment par rapport aux autres en fait on a notre protagoniste qui va être dans un monde un peu comme tout isekai un monde de fantasy et elle va se retrouver en tant que fille de joie si vous voulez vous allez avoir effectivement des scènes de sexe qui vont être comme je l'ai déjà dit ultérieurement assez doux c'est à dire qu'on voit pas grand chose entre guillemets c'est vachement censuré on comprend ce qui se passe mais ce qui est intéressant en fait c'est de voir la comparaison qu'on peut faire entre notre monde actuel et le son monde à elle de fantasy où les hommes bah par rapport à une fille de joie il y en a plein qui sont différents et elle elle veut sortir de ce monde là forcément et on se rend compte qu'il y a un côté très sexiste puisque les hommes sont beaucoup mis en valeur et on a dans notre monde actuel à nous les sexistes en entendent beaucoup parler et c'est quand même intéressant de voir comment c'est retravaillé par rapport à ce manga donc là moi j'ai le tome 2 qui m'attend je vais continuer ma lecture et je vous en reparlerai un petit peu plus tard dans une prochaine vidéo on termine avec Arrête de me chauffer Nagatoro tome 3 je vous explique j'ai déjà lu le tome 1 et le tome 2 ultérieurement j'ai pas forcément accroché le manga je trouve n'est pas mauvais mais c'est sous forme de sketch alors ça me fait penser un petit peu à Love is War et je trouve ça long mais le tome 3 m'a agréablement surpris puisqu'en fait le côté sketch se voit un petit peu moins on a des nouveaux persos qui arrivent et du coup on s'attache un peu plus et on a aussi une grosse différence par rapport au tome précédent c'est que je trouvais que dans le tome 1 et dans le tome 2 Nagatoro elle embêtait son senpai mais c'était gratuit je trouve qu'il y avait c'était malsain c'était je sais pas il y a un truc qui me gênait là dedans et en fait dans le tome 3 on se rend compte que et le senpai et Nagatoro s'aiment bien et du coup ça rajoute un côté vrai par rapport aux taquineries que Nagatoro peut apporter sur son senpai et même lui il accepte plus facilement et je trouve que c'est moins méchant et franchement le tome 3 m'a plu et maintenant je passe de quelqu'un qui joue un peu toute l'oeuvre sur le tome 3 à quelqu'un qui attend le tome 4 tranquillou et j'ai une hype qui monte donc j'espère qu'on va rester un petit peu dans ce système là le point négatif c'est que c'est de chez Noeve Grafs les parutions sont très longues donc j'espère que ça va quand même arriver assez vite j'ai hâte de lire le tome 4 de Arrête de me chauffer Nagatoro je vous en reparlerai en bilan lecture ou en avis manga suivant comment je vais fonctionner mais on en reparle ça c'est sûr et voilà c'est terminé mais ça suffit mais c'est pas possible bravo tu as réussi à faire ta vidéo merci mais en fait mais t'es qui toi ? c'est parti merci